Bienvenue à notre rendez-vous littéraire consacré à la poésie depuis le centre Georges Pompidou où nous sommes accueillis dans le cadre des revues parlées, rencontres qui tentent mois après mois de cerner les paysages les plus singuliers de ce que l'on peut appeler peut-être la poésie contemporaine. Je rappelle brièvement la formule de cette émission, un poète est à l'honneur que nous entendons au cours de deux séquences de lecture entrecoupées par un entretien qui tentera d'en éclairer le contexte. Puis c'est au tour de ce poète de lancer une invitation à deux écrivains, deux jeunes auteurs ce soir, qui seront appelés à lire également leurs propres textes. Ce soir je suis particulièrement heureux et touché de la présence de notre invité. Je reçois Eugène Savitskaya et il a souhaité convier à ses côtés, venus également de Belgique pour l'occasion, Yves Collet et Selchuk Moutlou. Quelques mots tout d'abord sur votre parcours, Eugène Savitskaya, avant bien sûr de vous écouter. Vous êtes né à Liège en 1955, où vous vivez encore aujourd'hui. Vous publiez régulièrement depuis 1972 des volumes de poésie et des romans, notamment aux éditions de Minuit. Citons parmi ses ouvrages le roman Envie, paru en 1995, et le volume de poème Cochon Farsi, paru lui en 1996, chez Minuit. Mamouze, également, en 1998, et le fou civil, en 1999, chez Floïc. Vous écrivez pour le théâtre et le cinéma. Vous avez collaboré à deux films de Marie-Andrée. Vous écrivez pour les places publiques. Je pense à la phrase de 200 mètres de long, inscrite sur le sol de l'esplanade de Saint-Léonard à Liège en 2001. Vous écrivez pour les maisons. Je fais ici allusion à un texte inscrit dans les pavés et les murs, vitrine de la Wallonie, rue Marché aux Herbes, à Bruxelles, en 2002, et pour les oiseaux, à travers notamment le chant de Saint-Jean-Coucouzlis, dans le livre collectif « Mon Athos, le désir de la Vierge », paru aux éditions Yellow Now, en 1999. Vous voyagez notamment en Russie, en Sibérie, en Ukraine, et votre dernier livre est un roman, célébration d'un mariage improbable et illimité. Il est paru en mars 2002, aux éditions de Minuit. Voilà, brièvement esquissé. Maintenant, Eugène Savitskaya, on est un peu impatients de vous entendre. Peut-être que vous pourriez commencer par nous dire comment vous avez composé ces séquences de lecture, et en particulier celles que l'on va écouter tout de suite. Je fais ça un peu au hasard, j'ai pris toute une série d'ouvrages, et voilà, donc je vais lire des extraits que j'ai envie de lire maintenant, à cet instant. Je vais commencer par quelques extraits des règles de solitude, livre publié en Allemagne, à Stuttgart. Il est possible que nous n'ayons aucun visage, mais que nous soyons tous porteurs de masques, et il semble que c'est pour cette raison que nous paraissons si différents les uns des autres. Il suffit parfois de malmener très légèrement notre face d'apparat pour que déteigne sur la peau la silhouette intime et vénérable, qui est notre représentation cachée et essentielle, l'authentique habitant. Je conserve en moi, à jamais, très précieusement, ma tête de mort. Elle est, ma tête de mort, ce que je cache le mieux, avec le plus grand soin, et aussi ce qui apparaît avec le plus de netteté au grand jour du soleil. Ma tête de mort si fraîche est la seule chicane sur le cours de l'infini. Il n'y a pas de visage nouveau. Ils se sont tous montrés un jour, puis l'autre, jusqu'à être lessivés par la lumière, mangés par la nuit qu'ils avaient parfumée, dénombrés autant qu'ils étaient, couchés et rabougris. Gloire à leur persistance est au ras jusqu'à mort. Il n'y a pas de visage lumineux. La lumière tombe d'ailleurs, bien à propos, et on la retient comme on peut, avec les cils, signe de la nuit et du dépouillement. Les traits fondateurs d'un visage n'apparaissent jamais au grand jour. Ce sont les épines dont l'éraflure est conservée intacte sous l'épiderme, les ongles ayant laissé leurs petits dépôts de scories diverses, des fétudes pailles posées délicatement croisées à la surface de l'eau, un peu de salive sur une feuille, un certain nombre de baisers et d'illustres piqûres de moustiques. Il faudrait être passé par la gueule d'un lion, avoir été digéré puis vomi, ou de quelque manière que ce soit enfin expulsé, pour éprouver un peu de fierté, à exhiber sa face. Il eut notre étonnement de constater que toutes les eaux que nous avions rejetées depuis longtemps ne s'étaient pas écoulées loin de nous, mais s'étaient accumulées quelque part dans le sous-sol méconnu du jardin. Il est bon de savoir que d'épais tuyaux en gré acheminent le lisier familial vers les grands collecteurs communaux. Il est bon de connaître par cœur les chemins précis qu'empruntent ces précieux canaux. Il n'est pas raisonnable de vivre dans l'ignorance complète des canalisations. Il y a, dans ces conduites, enterré et oublié comme un engorgement de l'histoire collective et de la mémoire personnelle. Mais c'est en dehors du temps, dans l'oubli, loin de la lumière, que se forment les fameuses queues de renards. Il m'a été donné, samedi, d'extraire un beau spécimen de la partie la moins endommagée du réseau. L'espiègle et rusé renard était bien passé par là et y avait laissé un signe évident de sa meilleure farce, un bouchon vivant de 80 centimètres de long, un obstacle naturel à l'écoulement du lisier, devenu progressivement, en cent ans ou plus, inexpugnable. Ayant vécu dans l'attente d'événements extraordinaires, nous nous sommes oubliés. Et dans cet oubli, dans le vide immense de cet oubli, le bon ordre des choses ne va pas de soi. Les racines ignorées poussent à une vitesse accélérée et fracturent les tuyaux. Les barrages se forment, détournant l'écoulement du temps. Quelque chose s'inverse, se retourne sur lui-même. Ce n'est que lorsque l'odeur de la merde est monté de la cave que nous avons su que, depuis cent ans, nous avions fait sous nos pieds. C'est un paillasson dont l'usage est connu. En été, il convient parfaitement comme oreiller, le reste du corps s'accommodant de la dureté du béton. Deux chats sont déjà morts sous cette humble litière. Il sera brûlé dans le premier feu du printemps ou déjà dévoré par les flammes dans lesquelles on jette du bois mort, des caisses démantelées et diverses déchets avant d'entrer en hiver. En hiver, imbibé d'eau, il gèle et devient la tablette indéchiffrable. On le secoue lorsqu'il est saturé. Un paillasson n'est jamais éternel. Parfois, il semble immonde, un peu à notre image. Il pue. Qui encore l'avait arrosé de ses vomissures ? Toujours, il appelle les questions les plus graves. Sommes-nous en mesure de laisser d'autres traces ? Il me faudrait deux paires de mains, l'une pour les travaux domestiques, l'autre pour les gestes d'écriture. Il est tellement désagréable de toucher du papier avec des mains sèches et blessées. Il est encore moins agréable d'arracher des renoncules et de toucher la terre noire avec des mains gantées de feutre ou de cuir. Alors que les deux types de travaux paraissent nécessaires et peut-être indissociables, comme allumer du feu dans le poil et vider le poil des cendres qui l'encombrent. Les mêmes mains accomplissent toutes les tâches. Elles scient et transportent le bois, allument le feu dans le poil et, profitant de la chaleur de la pièce, elles manipulent les papiers. Je suis à la fois à la roue et au moulin. Les mêmes mains servent à tout et font communiquer les parties du monde. La terre avec le ventre, la bouche avec l'anus, l'assiette avec la cuvette des latrines, et l'alphabet avec le cœur du bois. Un extrait de Marin, mon cœur. D'abord est la mer dans laquelle le sel est présent comme il est présent dans tes yeux. La mer lointaine est très proche, lointaine car elle est répandue sur toute la sphère terrestre et proche car elle tombe près de toi jusqu'à te poisser les cheveux qui deviennent comme de la laine de mouton à cause de la buée de la mer. Il est possible de marcher sur l'eau de la mer juste à la lisière des vagues, sur l'eau durcie par le sable et faire ainsi d'infini périple sans éprouver le besoin de consulter la moindre carte ni de demander son chemin. cependant tu devras la chercher méthodiquement en ne te fiant ni à ton odorat ni même à ton ouïe car bien que vaste à l'infini et composée d'une multitude de vagues fougueuses et hurlantes son vacarme se disperse dans l'immensité et ne se font entendre que les vagues qui touchent la dureté de la terre. Ainsi il arrive de rencontrer la mer au détour d'une rue ou derrière une porte et qu'elle sente la luzerne d'aucuns prétendent qu'elle n'existe pas de toute manière lorsqu'on est dessus ou dedans on le sent qu'elle mouille et qu'elle écume la terre n'est pas trop dure et même parfois trop molle si friable qu'elle se tasse se craquelle et s'effondre à tout bout de champ le sel est présent dans la terre comme il est présent dans ton sang elle est sable gravier et pourrissement des choses le temps la façonne l'écrase la disperse et la fertilise d'aucuns prétendent qu'elle n'existe qu'en fonction du temps qu'il a confectionné et qui en est à la fois le père la mère l'amant et l'enfant et qu'en dehors de lui elle n'est pas mais lorsqu'on est dessus ou dedans on le sent qu'elle tourne déroulant ses fougères et semant ses mousses voici un extrait des morts sans de bon gestroi escalada l'éclinage de la clôture dix échelons dans le paysage avant de sauter dans la flaque glacée qui éclata et délivra le cyprin rouge qui bondit vers le ciel et les arbres trois érables dont les branches maîtresses étaient à ce point amoureuses les unes des autres que sitôt le fut quitté elle se rejoignait plus haut se mêlait et se soudait inextricablement enlacé vieux arbres vieux éléphants mangeurs d'enfants ayant escaladé les échelons il s'approcha de la bergerie où ronflait le bélier mastodonte rêvant de fleurs puantes et suaves en forme de glaïel terriblement parfumé barbu et casqué il put à sa guise caresser la brebis et ses agneaux trouvant dans leur laine les semences d'avoine de riz sauvage de piment et de sarrasin dans leurs oreilles des pois gonflés qu'il mangea avidement sur le pouce et qui avait une grande saveur goûtant le petit lait la prairie fauchée et poissée de la sueur des hommes à la faux il têta la mer et fut rassasié il coucha avec la dame et ses enfants il entra dans la chair rose et ressortit son gland sanglant il joua avec les mamelles et les couilles front à front avec les plus vigoureux il pénétra la dame pendant et après qu'elle eut saigné ils eurent ensemble un petit un agneau comme les autres lui fourra trois doigts et un orteil et sur la litière ne s'endormit jamais il têta et fut rassasié il était le grand frère en pantalon rouge la paille se mit dans ses cheveux et ses cheveux bouclèrent en repoussant dans les tables chaudes il ne manqua de rien et son sperme fut bien employé l'agneau son premier fils en voulant l'enculé lui transperça une fesse mais il le dorlota quand même gentil loulou petit Sacha mange encore voici le téton et quand la brebis dormait il protégeait son sommeil éloignant et calmant les jeunes turbulents les lavant au besoin les épouillants le bélier ronflait dans la prairie humide et chaude léchaient le rocher de sel écoutaient l'eau gestroi pouvait forniquer la dame le permettait lui ouvrait ses flancs il chargeait lui baisant la tête aux cheveux tressés et noués de son sang se peignaient les joues de son huile se frottaient les mains de ce lit des agneaux naquirent qui vinrent téter et bêler le bélier octa dans son sommeil et se retourna d'un bloc s'enfouissant davantage dans le foin humide rêvant d'autre chose tout à coup de fauve puis très vite d'abeilles de nuées d'abeilles un doux bourdonnement le ciel se détacha lentement et une goutte de foutre lui tomba dans l'oeil réveillé il attaqua gestroi qui ne put se défendre la brebis s'étant assise sur sa tête les agneaux sur ses bras ses jambes et son dos il fut brutalement sailli par deux fois vingt fois jusqu'à ce que son cul déborde et sa bouche et que de son fondement sorte le bébé chèvre liante et avenante qui l'appela par son nom et chanta dans la buée fendue délicieusement avant de bondir vers la poutre maîtresse et de crever le chaume du toit un enfant pour gestroi une fille qui sait sauter et qui chante l'heureux gestroi montera au ciel où son lit est prêt un poème extrait de bouffo 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 à mon seul désir à la surface de l'eau claire brillante de cette soleil les branches laquées parfumées sur le pré de la tapisserie l'odeur de terre ancienne qui recouvre la maison souterraine le bruit de chant au repas la couleur rouge entre les feuilles toutes clouées au ciel et leurs pointes sucées petites lances jetées dans le feu qui les dentellent et qui les trouent comme autant d'orties sur le chemin qui mènent au trône à la piscine à la douche au salon d'herbes sans fleurs à la fleur de la bouche bouche bée que rien ne satisfait ni oiseaux de miel ni miel de menthe ni coco ni cœur noir ni langue dans la glace ni corne de cheval ni queue de dain ni sabre glacé maintenu dans la froid d'ardeur ni cheveux électriques chatouillant le palais bâti de matériaux longtemps triturés passé entre les doigts après le tamis boue qui fleure l'or le fer les cristaux de sang argile bleue sous la roche limon solaire enfermant les dragons cire souffrante et onctueuse saveur de la gueule du lion de la fourrure tachetée de la genette mouche de sucre de métal fondu et de soufre des lapereaux accommodés aux narcisses et à la spiryle du gazon derrière la porte de l'hier au baie obscur la dame léchait les pines suivait avec la langue folle le fil de cuivre de la broderie parcourait le lacis de nerf en évitant le nœud et les nombreuses fourches où caressait la corne essoufflée dans le tuyau humide dans les trois vestibules tapissées de tuffes secs et doux et parcourues de tourbillons le vent entrant par la fenêtre ovale agiter les rameaux frapper les enclumes soulever la robe de tulle illusion d'incendie et de caresse sous la flamme qui fait reluire les mailles la nacre des écailles le blanc des yeux et brûler le vernis sur le visage de celle qui touchait du bout des ongles le tissu crépitant les leviers de basalte de la machine à l'orgue soufflant et dispersant les pétales les aiguilles du pain le verre en miettes les piquants du hou laque craquelée qui fondait sur les lèvres lissée par l'index la pulpe du doigt chérie sur les plis de la dame épouvantée puis paisible qui le soir venu allumait l'huile sur la mèche la poudre dans les gobelets et pinçant ses narines appelant l'abondante salive pétrissait la cire puis modelait un bouc sauvage avec une seule corne sur le front une chèvre agile qui bondit vers la lune et heurte de la tête le plafond nocturne déchirant la toile et dont la sueur sucrée tâche le linge y imprimant des nervures les lettres noires des noms des héros qui épelait la jeune dame assise prise entre les voiles de papier et de soie tante pourpre rose maison agenouillée au bord du bassin l'image de son cul dans l'eau frémissant et sous la robe aux piqûres effroncées sur le ventre une autre robe éclairait le jour salie et usée cousue par méandres autour de l'épingle et drapée mille fois tordue liant les bras et le genou tâché de vin et d'esprit sans poche pour l'or sans galon sans carabe sans vipère dans la manche sans lisse à l'intérieur sans ruche pleine de murmures et de soupirs seuls soupirant bouffo 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 contre son ventre tendre j'avais faim quand je mangeais c'était des cerises qui tombaient des arbres en fleurs et des poires dont je déchirais la peau avec les ongles de ma main libre l'autre pourrissait ensevelie main comme la feuille du chêne d'amérique et je portais du fer et je portais du manganèse l'électricité mouillait mon échine luisante mes nerfs déterrés pâles à la lumière celle-ci coulait par un soupirail des nuages et aspergé d'urine mon jardin y poussait les amarantes liées aux pivoines liées aux pavots tu portais la serpette et moi le sac de couti autour de la gorge enflé je devins le crapaud peau douce et sèche étoile à chasseresse en pleine cueillette parcourant à pied la montagne disparue posant tes pieds sur chaque pierre léchant la poie écrivant suçant du marbre et de la malakite mangeant du lézard sur tablette de sapin usant de l'ongle lisse blanc et rose pour déplisser ta dentelle pissant près du sol et dans la poussière de craie je suis mort à chacun de tes hoquets quand le berger s'accroupissait sur toi pilant tes étamines et dans la poussière ... Il y aura une autre séquence de lecture dans un moment, Jeanne Savitskaya, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu en attendant. Je vous suis un peu réfractaire à l'exercice de l'entretien. Pour vous, une conversation peut paraître quelque peu superficielle, que c'est difficile de dire ? Je pense que non, c'est facile de dire. Quentin a vraiment quelque chose de précis à dire, mais je suis un peu contre la conversation, je dirais, de, je ne sais pas, où quelques mots sont lancés, sans qu'on sache exactement quels sont ces mots qui sont poussés comme ça, comme dit vent. Je préfère... J'ai vraiment quelque chose de précis à dire, je le dis, il n'y a pas de problème. On pourrait essayer de parler, par exemple, de la lecture publique comme celle que vous venez de faire. C'est impressionnant de vous voir et de vous entendre lire. Comment vous vivez ça, cet acte de lecture en direction d'un auditoire, comme ce soir ? Ça veut dire que ça me fait beaucoup de bien, tout simplement. Je lis depuis longtemps, c'est-à-dire que parmi les premiers textes que j'ai écrits, c'était pratiquement uniquement pour les lire en public, en Belgique. Donc, je les écrivais en fonction du moment où j'allais les lire. Donc, tous les textes qui composent, Mongolie, pleine salle, par exemple, sont écrits pour être prononcés à haute voix. Vous écrivez à voix haute ? Mais non, ce n'est pas nécessaire. J'entends, enfin, je m'entends. J'entends les phrases. Vous disiez dans un entretien pour le matricule des anges que, contraire de la parole, l'écriture n'avait pas à être crédible, que les livres étaient faits pour être démantelés. Bien sûr, oui. Ce n'est pas une parole définitive. Ce sont des textes qui ont été fixés, enfin, imprimés. Mais, bien souvent, ils me servent encore de matériaux. Vraiment, un livre comme La disparition de maman, j'en ai utilisé des extraits, enfin, où j'ai prolongé certains extraits parce que je devais construire une pièce de théâtre. Et c'est un livre où j'ai un peu mis beaucoup de choses. Comme ça, c'est un peu comme une réserve de mots. Et donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant de les retravailler, de se replonger dedans. Est-ce que vous pensez à qui va vous lire en écrivant ? Bien sûr, enfin, je connais quelques lecteurs, quelques lectrices, je connais, j'ai des amis. Parfois, j'écris dans un premier temps pour des proches. C'est à eux que j'adresse la parole. Et puis, pour l'inconnu, pour ceux que je ne connais pas, pour l'inconnu. Donc, c'est ça aussi le principe d'un livre. C'est qu'il circule, il rencontre l'inconnu. C'est un moyen d'être attentif au monde ? Oui. Enfin, il écrit, enfin, faire ce travail comme le travail de peinture aussi ou comme le travail de cinéma. Je ne sais pas, ça oblige à une grande attention, à une sorte de hypersensibilité. Je pense qu'au moment où on écrit, il y a une sorte d'ouverture complète des sens. Donc, c'est très important. C'est une manière de se construire soi-même. Vous auriez pu ne pas le faire, écrire ? C'est possible. Enfin, il y a toujours une part de hasard. Parfois, des circonstances favorables font qu'on se mette à écrire. Et puis, quand ça commence, je pense que c'est difficile de s'en passer. Parce que c'est un travail de recherche, d'attention portée aux choses. Donc, je ne pense pas que je pourrais m'en passer. En tout cas, pas à présent. Il faudra peut-être dans quelques années. Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas isoler votre œuvre narrative de votre œuvre poétique. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous incite à commencer un roman ? Ou bien un texte poétique ? Ou bien même un texte théâtral, puisque vous écrivez pour le théâtre ? Le texte théâtral, c'est un peu particulier, parce que ce qui me plaît, moi, dans le théâtre, c'est que chacun apporte son savoir-faire. C'est une pièce de théâtre quand elle est jouée, ou bien lorsqu'une équipe y travaille, c'est une œuvre collective. Le texte ne doit pas préexister. Il doit être construit sur place, mais ce n'est pas évident toujours. Avec ? Voilà, de pouvoir travailler de cette façon-là. Donc, j'ai fait trois pièces comme ça en Belgique, avec une matière brute, qui s'est construite avec les acteurs et les metteurs en scène. Et pour le reste, je commence quelque chose, je ne sais pas quelle forme ça aura, si ce sera long, si ce sera court, je n'en sais rien. il y en a une sorte de... Enfin, je ne vois assez peu de différence entre ces textes étiquetés romans ou ceux étiquetés poèmes. Ils ne sont pas souvent étiquetés poèmes, parce que... Par contre, le mot roman, il figure seulement sous le titre. Bien sûr, oui, oui, parce que, bon, c'est sans doute par rapport au commerce. Lorsqu'on publie des livres, je pense qu'il faut quand même que ça fonctionne, que l'éditeur gagne de l'argent pour pouvoir publier d'autres textes, d'autres auteurs. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... de coupure nette entre les différentes formes. Alors, que ce soit poésie ou roman, on est frappé dans votre travail et en vous écoutant par une outrance de la parole, un fort jeu de langue et un fort jeu de rythme. On a l'impression que vous vous amusez beaucoup aussi. Oui, bien sûr, oui. C'est le... Comment dire ? C'est la première condition pour écrire aussi. Enfin, il faut que ce soit plaisant. Sinon... C'est aussi pour ça que je ne construis jamais de charpente parce que, sachant où ça finit, il n'y a plus de raison de construire quelque chose. Moi, je suis pour quelque chose qui avance, qui se construit peu à peu, sans savoir trop où ça va, vers où ça va. de tourner, à quoi ça va aboutir. Je ne sais pas. Je ne m'en préoccupe pas du tout. Et c'est cette outrance-là qui permet d'atteindre ces gens dans leur intimité, la communauté des lecteurs aussi ? J'imagine. Je ne sais pas. Parce que... Oui. Je suppose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'était l'outrance. C'est une écriture très... Oui, mais c'est comme... Enfin, c'est ma façon. Mais mon... Comment on dit ça ? Je ne sais pas. Mon rythme, mon débit. Mon débit de parole. Voilà. Je suis l'enfant du poulailler de foudre et les renards ont volé mes armes. Vous écriviez ça dans ces notas. Alors, arrogance de la parole dans ce qu'elle a de plus fulgurant et puis parfois aussi une rare violence. La violence est présente parmi nous sur cette terre. La violence, ce n'est pas forcément une mauvaise violence, mais il y a quelque chose de rude et de brutal. Donc, je pense que les mots peuvent peut-être en rendre compte ou bien souligner certaines formes de violence, de brutalité. On nous met une fameuse sauce. Donc, depuis le temps que les guerres n'ont pas cessé, enfin, on disait la dernière, je ne sais pas quoi, elles ont continué d'un seul tenant depuis Napoléon. Donc, je pense que, comment dire, le cerveau humain doit en pâtir depuis, à la longue. Alors, malgré cette liberté arrogante, j'avais noté qu'on entend au début d'un film de Marie-Andrée, Narcisse au chien, un film auquel vous avez collaboré, ces phrases, ne pas exagérer avec les mots, ne pas s'exalter, ne pas oublier que les mots n'existent qu'en fonction des choses qu'ils désignent. C'est un peu un contrario, pourtant, de... Oui, parce qu'il faut, comment dire, un peu aussi vivre, faire beaucoup d'autres choses. Enfin, parfois, le travail d'écriture, comme ça, absorbe complètement. Ce n'est pas utile. ça doit rester une sorte de plaisir un peu rare, mais qui est nourri par une vie riche, sans vie, sans activités diverses. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de... Oui, il faut un peu se brider de temps en temps. C'est ça que je voulais dire. Alors, capter cette vie, c'est partir aussi à la recherche d'une certaine primitivité, d'une animalité. On est marqué par la présence de toutes sortes d'animaux dans vos textes. C'est assez récurrent, depuis le début, d'ailleurs. C'est témoigner de cette force de vie, aussi, non ? Oui, je ne sais pas. Ce sont des dédiés à les animaux. Enfin, c'est côtoyé, peut-être même plus que les êtres humains, jusqu'à un certain âge. Donc, c'était une sorte, pour moi, des... Comment dire ? Il n'a aucune rupture avec l'ensemble des choses. Enfin, le monde, tout ce qui nous entoure, alors que l'être humain a toujours une tendance un peu de ramener tout à lui, de s'approprier les montagnes. Donc, les animaux, eux, sont, comment dire, libres, sans conscience. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas besoin de conscience. Ils vivent immédiatement, enfin, en contact immédiat avec les choses. Et puis, il y a une drôle de fascination pour l'enfance. Assez récurrente également. C'était toujours, comment dire, comme une mine d'or, l'enfance. Je ne m'en suis peut-être pas encore tout à fait séparé. C'est-à-dire que mes souvenirs d'enfance sont très précis. Peut-être parce que, sans arrêt, j'y suis revenu, comme ça, que j'ai laissé comme des jalons qui me permettent, comment dire, immédiatement d'y revenir, revenir à des goûts, revenir à des visions, revenir à des... une foule de choses. Il y a des... Enfin, bon, c'est... L'enfant voit juste. L'enfant voit juste, bien sûr. Ben oui. Ben oui. Son regard est clair. Il est... Il s'encombre de rien. Il est... Il est entier, comme ça. On n'a encore rien enlevé. Il est... Un bloc. Est-ce qu'il a envie d'apprendre ? L'enfant. Enfin, oui, c'est son... C'est son... Comment dire ? Son plaisir principal. Je veux dire, il apprend à tout moment. Chaque geste est une façon d'apprendre. Je voulais vous demander, justement, au sujet de l'enfant, ce que vous pensez du personnage d'Ernesto dans l'œuvre de Duras. Ernesto, c'est cet enfant qui refuse d'aller à l'école parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne connaît pas. Pourquoi pas ? Enfin, il ne comprend pas. Il ne connaît pas. Il ne comprend pas. Oui, mais parce que, tout simplement, l'enfant sait ce qu'il doit apprendre. Bon, il y a peut-être les techniques pédagogiques ne sont pas tout à fait au point encore. Bien qu'il y ait eu quelques fameuses innovations. Mais je pense que s'il ne veut pas surtout assimiler le carcan où on veut le placer. Je voulais vous demander comment vous travaillez à partir de cette langue française, notamment dans un pays, la Belgique, qui est un peu confrontée à plusieurs identités linguistiques. Est-ce que c'est important pour vous d'écrire dans la langue française ou pas particulièrement ? Non, c'est la langue que je connais le mieux. Et on parle un très bon français en Belgique. Il y a des grammairiens belges aussi. Non, non, c'est un outil. Si j'avais une autre langue sous la main, que je maîtrisais parfaitement, je crois que je l'utiliserais aussi pour le plaisir d'autres vocables. Mais là, c'est la seule. Je n'ai pas fait l'effort d'apprendre d'autres langues. Je connais un peu de russe, mais ce n'est pas suffisant pour pousser plus loin. Dans la Belgique, je trouve que c'est un endroit comme ça un peu retiré un peu de Paris. Ça facilite peut-être la cogitation. C'est un pays assez burlesque. C'est tout à fait possible d'écrire en français, en Belgique. Et vous arrivez de traduire ? Non, je n'ai pas de connaissances suffisantes d'une langue pour... Il faudrait travailler peut-être en équipe. Mais ça, je n'ai jamais fait encore. Vous préparez la sortie d'un livre en mars, exquise Louise. Pourriez-vous dire un mot ? J'avais écrit un livre, comment dire, pour marquer d'une pierre blanche la naissance de mon fils. Et il était temps que j'en fasse un pour ma fille. Sinon, il y aurait eu des problèmes. Voilà, donc ce livre est fait. Et lui est dédié ? Oui, c'est son livre, je dirais. C'est pour... Je crois qu'il faudrait presque faire ça pour chaque enfant qui naît, comment dire. Ceux qui ont la possibilité de suivre un enfant pendant ses premiers jours, il doit en profiter. Il faut marquer ça d'une pierre blanche. Il faut à chaque fois insister sur le fait d'un nouvel être vivant. C'est comme planter un arbre, alors, écrire un livre. Oui, pourquoi pas. Mathieu Lindon, dans un article élogieux paru il y a quelque temps dans Libération, écrivait, Jeanne Saviskaya, que si vous acceptiez de vous soumettre un questionnaire de type journalistique, il faudrait vous demander non quel livre vous emporteriez sur la fameuse île déserte, mais quels mots, lesquels vous éliriez vos compagnons. Alors, je voulais vous demander ce soir, si je pouvais vous poser la question, quels sont les mots les plus proches de vous que vous voudriez bien emmener avec vous sur une île déserte ? Chakref, Chakredin, Chakos. Ce sont des jurons polonais. Oui, c'est bon. Alors, Jeanne Savitskaya, vous avez fait le choix de deux invités, deux jeunes poètes venus de Liège et Bruxelles avec vous, spécialement pour l'occasion. Peut-être pourriez-vous nous dire, avant qu'on ne l'écoute, pourquoi vous avez convié Yves Collet ? Voilà, parce que j'aime bien ses poèmes. Un jour, il est venu me voir avec des amis, il y a dix ans plus ou moins, et je me souviens qu'il s'était allongé comme ça près du poêle. À cette époque-là, j'avais un poêle à bois, avec une chaleur très agréable. Je me souviens de lui, là, couché sur le plancher, près du poêle, et c'est pour ça qu'il est là. Alors, Yves Collet. Oui, donc je vais lire certains textes issus de livres qui sont sortis de nos époignées il y a plus ou moins trois ans, qui s'appellent le nom des possédés, et aussi des extraits de textes que je n'ai jamais publiés. Sa mère l'expulse, mais il refuse. Le mot sort avec lui, cette ombre que, désormais, il devrait combattre. Notre famille, qui était une des plus importantes du village, Les paysans des alentours venaient déposer tout ce qui aurait pu les blesser dans leur travail, plus un cadeau pour le plus jeune fils. Mais à force d'amasser, ce fils grandit mal. Les mots devinrent un double désobéissant. Ils le mangèrent dans son assiette, couchèrent avec les femmes qui lui étaient destinées. Sa famille se prit au jeu et finit par ne plus le reconnaître. Perdu dans ce noir qui me fonde, dans ce noir où je fends mon regard et pleu lèche à travers tes reflets, toi, parti resserrer mon centre en ces murs où je tombe. Père me guide dans l'ombre de son dos, se couche, dans ma course entre ses épaules, toujours fouillantes. J'arrache ses sommeils et on couvre les murs que je gratte la nuit. Il fait du feu dans sa mort et me cache pour l'étendre au rideau, au pont, qu'il tend dans mon silence. autour de sa parole, les vies ne se concentraient. Père se noya, ses frères s'agrippant à lui, il apprit à parler. Parler Parler On brise des flûtes en moi, ça tue ou on dégringole en lait définissant au cœur du rituel. Je tiens le verbe et s'il se brise et si les couloirs où tu te vois courir pendent toujours à la lame. L'Afrique était la borne qui dispersait les billes. La main se retournait sans qu'on le sache. Mémoire écrite dans le dos et tu montres ton ventre. Afrique bégayant entre les voies de deux hommes dos à dos. Le paysage semble est sûr tant que la patte blessée qui traîne à terre bouleverse le paysage. Puis entre deux collines je chante la tradition. Je roule dans le nom en criant cette descendance enfin mienne. désormais plus de veille au bord du trou plus besoin d'être la résistance du vent de laisser rebondir les cailloux dans le sang et faire rentrer les bêtes par le visage. Bouche contre bouche rage contre rage on chantait en retournant les briques une à une dans le mur. Ce point dont les éclats rendaient les maisons à leur maître et je m'en dis aux portes. Le nom était porté par la foule nous pouvons l'appeler lui ouvrir les blessures que d'âge en âge nos parents nous l'égèrent et nous suivions comme des troupeaux. d'un côté le langage de l'autre la maladie comme ma famille en était la passerelle et il fallait quelqu'un en sacrifice lorsque ce fut ton tour les mots prenant ta place me devinrent étranger. On avait dressé notre bête à être la cible du mal qui nous rongeait elle mettait la maison nous en dessous dessous quand tu voulais plus engloutir je la repoussais toujours plus loin. Dès l'enfance nous étions le mot et moi assis dos à dos troués dans une même musique Homère referme la plaie dans le livre qui le traîne au d'or J'avais un père qu'il mourait par éclat ma mère était la boue qui s'accrochait à moi en dévalant la pente J'étais l'eau de ta bouche que tu ne pouvais plus retenir qui sur ton corps ruisselait le manche et le déséquilibre de la hache faisant claquer ton bras Pas de parole rien qu'un corps qui se décomposait au vent sur le mur qui se laissait montrer du doigt sans se laisser cerner C'est un corps de feu que le père nous est approché qui réchauffait son dos et nous avions toute la place un clou dans la tempête et nous nous enroulions autour De toi rien rien ne me sépare ni même les traces qui mènent au village je brise les portes alors que si le mot m'avait ouvert j'aurais recréé les villes autour d'elle la foule vers moi aurait du tendre mais je m'y perds inconnu depuis des années je cherche une forme à ma disparition les mots qui me laissent là sur une terre déserte cet oubli que tu m'as légué je te ressemble et tu ressembles à personne d'une planche sans appui mais qui grince dans la voie d'une bête qui en courant arrache son corps au mot afin que la terre redevienne dure des hommes s'avancent dans mon recul avec et contre moi nous marchons côte à côte en gardant la distance voulant que je parle on m'enfonça des bâtons dans la bouche les mots en cachent la déchirure à nu à nu criait-il mais que peuvent-ils enlever à un homme qui ne reconnaît plus son chemin mes mains ne sont des éponges qui ne retiennent plus la pluie ma voix est le passage de bêtes qui se dispersent autour de la ferme saccagée des années qui rentrent à la maison habitable de ces murs traversés des centaines de fois pour qu'enfin ils nous retiennent refus mille fois refus j'avalez les clés et je m'endors en refermant les portes j'aidez-nous à retrouver la mémoire où écriait-il entre deux vagues j'aidez-nous alors qu'un pont les traversait libérait la foule qui détruisait les restes de son passage j'aidez-nous nous montreront ces marques dans le dos que le vent fait reculer dans le livre j'aidez-nous à retrouver notre père et à le perdre dans le même nom nous vous rejoignons j'aidez-nous pour une seconde séquence de lecture qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois je vais vous lire un chant le chant de saint-jean coucoucouzélis qui est zien d'un livre collectif j'ai fait un voyage au Mont Atos avec des amis peintres photograpes chant de saint-jean coucouzélis au son de la cimandre au parfum dansant à la rose La Vierge a perdu ses cheveux, et chaque cheveu est tombé sur la terre. Ô Égyptienne, tes rides t'ont coûté, tes larmes t'ont vidé, mais tu viens sereine. Devant tes pères réclamé ton dû, ton sexe, ton royaume. Tu es femme par-delà tes parures, car nulle douleur n'altère la morphologie. Le corps acquis par génitoire n'a que faire des principes secondaires. Poils, chevelures, lèvres, chauffeurs d'autobus entre Ouranopoli et Salonique, quoi demander de plus ? Pincé l'oreille de tel grec sans demander plus, sauve l'ongle d'Artemis. Divin, tribu, mise en jeu, petite misère éternelle, croix apportée. Entre les jambes, on crucifie Anne chaque fois qu'on les croise. On met en croix Catherine à chaque hoquet. Dormir est superflu tant que dure la nuit. Manger est inutile s'il n'y a tronc à scier, mûr à élever, fumier à répandre, fosse à vider. Torge à coudre, linge à repasser. Sans cheveux, nous sommes pareils. À elles, à eux, à la définition que chaque chose exige. A la position de la rose. Dans l'espace, Artemis nous égorge et le soleil nous réchauffe. Dormir n'est propice. À personne, il faut veiller à chaque instant. Que le feu ne prenne au rideau. Que la robe ne flambe à la mèche. Que l'enfant ne tombe du berceau. Sous la laine ajourée est le sein. Il pointe vers la moindre lumière. Chante mon doux dans ton trou. Aucune brebis ne viendra si tu ne montres ta langue. Elle tire de tes entrailles la couleur et le son qui vibrent. Chante au-delà des monts, plus fort qu'aucun borborygme. Douceur de l'air ponctuée par le cri d'un oiseau nécessiteux, vaniteux, courroussé, tranquille. Je n'ai besoin de rien, ni de baiser, ni de pain, ni des chenilles. J'appelle ma divine splendeur, faite de rien, contenant tout. Je crie après ce qui me manque. Je dis ce que je sais. Peu, des miettes, des bribes, petites vulves à peine écloses. Que de cerises, pépins de citron. Et que rien ne nuise à ceux qui sont là, bougeant comme scolexes. Sur un cadavre ou scolite dans le bois. Et que pleuvent les pétales de roses sur les chemins que nous avons suivis. Rien ne préexiste à rien, ni la lumière, ni le vide, ni la bouche. Sauf la vulve appelant à travers le désert, vers son mont, sa source, sa ruche et son abondance. J'exige une once de sérum divin. Glaire cervicale, servie naturelle, avec fleurs et fruits, au bord du chemin des mules. Pousse des anges à douze ailes, mis à mal dans sa chair par guerrier. De tous ordres, la mer a disparu et les hommes pleurent comme des bébés. Alors ici, une petite pièce de théâtre. Aude au paillasson, jeu de face, l'annonceur public en pied. La marmite française à la forme d'un cylindre dont la base est de même forme que la section d'une fève. Deux faces blafardes l'une après l'autre. La glaire fusa d'un harang que rien ne pouvait contenir. Cœur fulminant de chaleur contrite, dans la gangue du bourgeon pointu qui s'ouvrit en corolle l'habillé. Je prie tous les jours la Vierge Marie, le fautre jaillit d'une mer où vivait une sirène. On en fendit la queue, en coule le nectar comme d'un bois à renard de tilleul. Ainsi toujours le fautre veut revenir en glaire et ne brille que dans l'os. Et tous ses frères et sœurs furent mangés, puceaux et pucelles, le peuple invisible. La poussière est tombée, la boue a séché, les poils ont blanchi, les chats sont morts. Les vomissures ont séché, l'ivrogne est guérie, le paillasson est passé, le paillasson est jeté, le paillasson est brûlé. Vive le paillasson ! Dessus nous avons marché, dessus nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces blafardes à l'unisson, la vulve naquie d'un murmure que le ventre voulait prodiguer. Ni paix, ni borborigme, personne n'est, tout ce qu'on soit, dire demain dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur publie en pied. Autant elle fout qu'il fout, c'est dans la fragilité qu'elle a faille, et dans la courbe le noyau. Trois faces blafardes à l'unisson. La verge naquit d'un sourire que le nez ne pouvait composer, ni ouf, ni a. Rien ne meurt, tout s'étiole, dire demain dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur publie en pied. Autant il fout qu'elle fout, c'est dans la fragilité qu'elle a faille, et dans la courbe le noyau. Deux faces écarlates en canon. Deux sots scellent le corps de la femme, la bouche et la vulve. Deux nœuds nouent le corps de l'homme, l'anus et le nombril. Le premier est le nœud du vide, et le second le sot suprême, le peuple invisible. La neige a fondu, la boue a séché, les cheveux sont tombés, les confettis sont tassés, les graines ont germé, les pétales sont fanés. Le paillasson est passé, le paillasson est jeté, le paillasson est brûlé. Vive le paillasson ! Dessus nous avons marché, dessus nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces blafardes à l'unisson. La glotte naquit d'un soupir que la gorge voulait rendre. Ni rône, ni renoncement, personne ne naît. Tout ce qu'on soit dire demain dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant elle fout qu'il fout, c'est dans la fragilité qu'elle faille et dans la courbe le noyau. Trois faces blafardes en canon. La bouche naquit d'une grimace que la face voulait accomplir. Ni tique, ni minauderie, rien ne meurt. Tout s'étiole, dire demain dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant il fout qu'elle fout, c'est dans la fragilité qu'elle faille et dans la courbe le noyau. Trois faces blafardes à l'unisson. Les dents naquirent d'un baiser que la bouche voulait rendre. Ni mort, ni trépas, rien ne naît. Tout ce qu'on soit dire demain dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant elle fout qu'il fout, le peuple invisible. Les fleurs ont pourri, le lait a moisi, le vin s'est aigri, le miel a rancis, le pain a verdis, le temps s'est refroidi. Le paillasson est passé, le paillasson est jeté, le paillasson est brûlé. Vive le paillasson ! Dessus nous avons marché, dessus nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces écarlates à l'unisson. Trois lignes forment le visage de la femme, l'angle du menton, la courbe des arcades et le bregma. Trois traits composent la face de l'homme, l'arrête du nez, la crête de la tête et les arcades des yeux. Le peuple invisible, le chien a hurlé, l'ivrogne a vieilli. Les enfants ont grandi, les arbres ont poussé, la nuit est venue, le temps s'est allongé. Le paillasson est passé, le paillasson est jeté, le paillasson est brûlé. Vive le paillasson ! Dessus nous avons marché, dessus nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces blafardes en canon. Les pieds naquirent d'un bourbier que le corps voulait enjamber. Ni pont, ni piton, personne n'est. Tout ce qu'on soit, dire de main dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant il fout qu'elle fout. Trois faces blafardes à l'unisson. Les yeux naquirent d'un néant que la grêle féconda. Ni bleu ni noir, rien ne naît. Tout ce qu'on soit, dire de main dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant elle fout qu'il fout. Trois faces blafardes en canon. Les mains naquirent d'un mouvement que les bras ne pouvaient contrarier. Ni ailes ni nageoires, rien ne meurt. Tout s'étiole, dire de main dans un abîme, être foutu et foutre encore. L'annonceur public, autant il fout qu'elle fout. C'est dans la fragilité qu'est la faille et dans la courbe le noyau. Deux macros entre eux. Premier macro. L'histoire est finie, l'histoire est finie. C'est vite dit, c'est vous qui le dites. L'histoire, ça ne peut continuer, que progresser comme quelque chose qui avance. Ça a commencé, ça continue, sans gros heurts. Ça pue parfois, parfois ça sent bon. À moins d'être puné, on doit décider du parfum qu'on aime. Second macro. L'histoire est finie, l'histoire est finie. C'est vite dit, c'est vous qui le dites. L'histoire, c'est votre traîne de princesse qui a traîné dans le lisier. On ne peut la larguer ainsi. Ça a couvert des cadavres par millions dans les champs. Ça a remuné l'herbe dans le second estomac. Et ça a donné du lait. À chaque trait de sa saveur. À moins de n'être puné, on doit décider du parfum qu'on aime. Le peuple invisible. La grille s'est ouverte. L'oiseau s'est envolé. Les cerisiers ont fleuri. L'herbe a cru. Le poirier est tombé. Le temps s'est précipité. Le paillasson est passé. Le paillasson est jeté. Le paillasson est brûlé. Vive le paillasson. Dessus, nous avons marché. Dessus, nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces blafades en canon. Les yeux naquirent d'un soupir que le temps ne pouvait étouffer. Ni ciel, ni mer ronde. On meurt mardi. On est dimanche. L'annonceur public. Autant elle fout qu'il fout. Trois faces écarlate. Trois yeux forment le regard de la femme. L'œil gauche, l'œil droit et celui du milieu. Trois yeux forment le regard de l'homme. L'œil gauche, l'œil droit et l'œil borgne. Le peuple invisible. La grise s'est refermée. Les casseroles ont rouillé. Le fromage a séché. Le papier a jauni. Les cheveux ont disparu. Les moulins ont tourné. Le vent est tombé. Le paillasson est passé. Le paillasson est jeté. Le paillasson est brûlé. Vif le paillasson. Dessus nous avons marché. Dessus nous marcherons encore. Lorsqu'on invoque l'apocalypse, elle advient. Trois faces blafardes à l'unisson. Les oreilles n'acquirent d'un plaisir que le vide voulait partager. Ni vivate. Sur chaque arbre un merle, sur chaque branche, sente et tourneau. L'annonceur public. Autant elle fout qu'elle fout. Un aimable tailleur de cire vêtu de son sarreau. Il y a des mammifères frugivores. Il y a des mammifères herbivores. Il y a des mammifères insectivores. Il y a des mammifères carnivores. Il y a des mammifères granivores. Il y a des mammifères piscivores. Il y a des mammifères omnivores. L'homme est un mammifère omnivore, coprophage, nécrophile. La femme mange plus de laitue et surtout, il y a des oiseaux. À chacun sa marotte, au jardin des délices, l'un gaule des pommes, l'autre taille sur le troisième bonnet posé. C'est le bonnet du pitre, à trois langues de gueule. Monomane, protéinomane, cocaïnomane, clergimane. Monomane, monomaniaque, l'homme est beau, l'homme est grand, l'homme est saint d'esprit. Haineux, envieux, religieux, peureux, monomaniaque. L'homme est beau, l'homme est grand, l'homme est saint d'esprit. La femme mange plus de laitue et surtout, il y a des oiseaux, l'annonceur public. Autant elle fout qu'il fout. Crisper le carré gauche du menton, tirer le masseter, crisper le businateur, étirer l'élévateur droit, goûter le baiser. Extrait de Cochon Farsi Celui auquel je songe est entouré de ses emblèmes énigmatiques, la faux, la bêche, la serfouette, la binette, la fiasque de vin de vérité, l'arrosoir du tonnerre et la serpette pour la verdure des lapins, ses adorables enfants en fourrure. Cornes brûlées et pierres à chaud sont ses parfums de colère. Papa, pantois, vieille noix, conduit sa brouette sous sa casquette du fumier au jardin et du jardin au fumier. Tient son nom au bord des lèvres comme une fleur de trèfle. Le lupin à l'aubline dans le sable de la montagne en miette, la charrette sur le toit, la paille aux fenêtres ne se réveillera plus comme l'olivier hors de sa souche ni ne crachera le nom de Dieu épouvantail du cerisier. Outré, hors de mon pantalon, je confonds ma langue maternelle avec mon foutre paternel et je bégaye gaiement et douloureusement en guerre avec mon souffle dont je me croyais le maître, festif sous l'amandier ou l'olivier dont chaque individu porte le visage de celui auquel je songe. Est-ce un cloporte qui annonce la pluie et la fin du temps ? Ceci et puis ça, le cœur qui bat, la verge dure à scier et à rompre, aimer et redire qu'aimer une femme de la taille d'un micocoulier enjambant le ruisseau qui emporte l'or de son urine et le sang dans l'or comme en l'œuf couvit la virgule mon doux micocoulier, ma canne à tire bouchonnée en canard piteux violeur alors que tout son corps est à prendre, les ongles, la morve, les larmes, les cheveux, les yeux, cils par cils, les paillettes par paillettes, méticuleusement comme un prêt avant de tout rendre, n'ayant pu tout avaler, je suis le crapaud de ton cœur désordonné et sot mon doux micocoulier. Au mont, os portant la chair menue et l'ouverture de la montagne et comme de la dune les grètes rousses, sourcils, pinceaux, mousse de l'arête du rocher, arcane sourcieux, tout y disparaît, la tête posée dessus comme sur un oreiller ferme et doux, en promontoire entre deux genoux, haut levée dans le jour, l'un contre l'autre, dans la nuit omniprésente et éternelle, elle a dix-sept ans et la glaire cervicale douce puis soudain trente-cinq et doux aigreur encore. Voici une petite pièce de théâtre. Et. Êtes-vous mortel ? Comment êtes-vous mortel ? Êtes-vous mortel à jamais ? Êtes-vous mortel d'emblée ? Contribuez-vous à votre mort ? Êtes-vous contribuable ? À quoi contribuez-vous ? Contribuez-vous à quelque chose ? En quoi consiste votre contribution ? Contribuez-vous au changement ? Êtes-vous tributaire du changement ? Êtes-vous changé ? En quoi êtes-vous changé ? Qu'est-ce qui ne change pas ? À qui payez-vous votre tribu ? À quoi sert votre tribu ? Quelle tribu payez-vous ? Quelle tribu payes-tu autant ? Payes-tu de ta personne ? Comment payes-tu de ta personne ? Payes-tu en espèces ? De quelle espèce es-tu ? Es-tu d'une espèce particulière ? En quoi es-tu particulière ? Qu'as-tu de particulier ? Es-tu particulièrement blanche ? Es-tu particulièrement noire ? Es-tu particulièrement jaune ? Es-tu particulièrement rose ? De quelle rose es-tu ? Es-tu d'une rose ? D'une rose de combien de pétales ? Où tombent les pétales des roses ? Tombe-t-il sur la terre ? Tombe-t-il sur l'herbe ? Où croit l'herbe ? L'herbe croit. Dans quel sens croit-t-elle ? Croit-t-elle en avant ? Croit-t-elle en décroissant ? Croit-t-elle dans la terre ? Croit-t-elle dans l'air ? Qu'est-ce qui croit dans l'air ? Et l'air croit-t-il ? Qu'est-ce qui décroit dans l'air ? Qu'est-ce que décroit-t-il ? Décroissons-nous ? Quand décroissons-nous ? Qu'est-ce qui nous fait décroître ? Qu'est-ce qui décroit dans la croissance ? Qu'est-ce qui croit dans la décroissance ? Est-ce le siècle qui décroit ? Dans quel sens décroit-t-il ? Décroissons nous avec lui ? Allons-nous des croissants ? Allons-nous ? Voulez-vous des croissants ? Quel est le plus beau croissant ? Quel croissant préférez-vous ? Prendrez-vous un croissant de lune ? Que ferez-vous d'un croissant de lune ? Où mettrez-vous votre croissant ? Combien de croissants dans une lune ? Croissez-vous avec la lune ? Adhérez-vous au signe du croissant ? Baissez-vous les cornes du croissant ? Es-tu en pleine croissance ? Qui perturbe ta croissance ? Qu'est-ce qu'une croissance perturbée ? Qui est contre la croissance ? Depuis quand croissez-vous ? Qu'est-ce qui vous fait croître ? Décrois-tu dans la croissance ? Que multiplie la croissance ? Qu'est-ce qui grandit pendant la croissance ? Crois-tu depuis ta naissance ? As-tu des tâches de naissance ? Que sais-tu de ta naissance ? Crois-tu en ta naissance ? Un croissant peut-il orner une croix ? Corne le croissant de la lune. Qu'as-tu cru en naissance ? As-tu cru en naissance ? Qu'est-ce que tu as cru ? Lorsque tu naquis, naquis-tu en Aquitaine ? Naquis-tu à Moscou ? Naquis-tu à Grenoble ? Naquis-tu de un Toudi ? Naquis-tu de un château ? Naquis-tu de un bordel ? Comment naquittez-vous ? De qui naquittez-vous ? Comment naissons-nous ? Naissons-nous démunis ? Sommes-nous tous démunis en naissance ? Étiez-vous démunis en naissance ? Pourquoi sommes-nous démunis en naissance ? Te démunis-tu toi-même ? Peut-on démunir quelqu'un ? Ne démunit-on plus personne dans la langue française ? Qui démunir ? Démunit-on en dépouillant ? Comment dépouille-t-on quelqu'un ? Pourquoi faut-il dépouiller quelqu'un ? Et dépouillé ? Êtes-vous démunis ? Êtes-vous démunis devant le temps qui passe ? Êtes-vous démunis devant l'adversité ? L'adversité est-elle un adversaire loyal ? Qui contrôle l'adversité ? Êtes-vous victime de l'adversité ? Êtes-vous en mesure de juger l'adversité ? L'adversité fait-elle partie de l'ordre des choses ? Êtes-vous démunis devant l'ordre des choses ? Êtes-vous démunis devant la justice ? La justice est-elle le contraire de la justice ? La justice est-elle justifiée ? Qui justifie la justice ? Que justifie la justice ? Que justifie la justice de ce siècle ? La justice justifie-t-elle les justiciers ? Qui sont les justiciers de ce siècle ? Sommes-nous d'un siècle de justiciers ? La justice est-elle de ce siècle ? Qu'y a-t-il au bout d'un siècle de justice ? Sommes-nous au bout d'un siècle de justice ? Êtes-vous à bout ? Êtes-vous de ce siècle ? Quel siècle ? De quel siècle es-tu ? Es-tu d'un siècle ? Es-tu d'un siècle passé ? Es-tu passé avec le siècle ? Passeras-tu avec le siècle ? Le siècle passe-t-il ? Comment passe le siècle ? Où passe le siècle ? Pourquoi passe-t-il ? Quel est votre passe-temps ? Comment passez-vous le temps ? Où passez-vous le temps ? Êtes-vous de ce temps ? Êtes-vous ? Où êtes-vous ? Avec qui êtes-vous ? Êtes-vous ? Pourquoi es-tu ? Quel âge as-tu ? Quel âge a ce siècle ? Ton âge est-il de ce siècle ? La vieillesse de ce siècle t'étouffe-t-elle ? Quels sont les signes de ta vieillesse ? Que pensez-vous de la vieillesse ? La justice est-elle l'apanage de la vieillesse ? La justice est-elle l'apanage de la jeunesse ? La justice n'est-elle de la sagesse ? Qui ou naît la sagesse ? Es-tu pleine de sagesse ? Qu'est-ce qui vous fait vieillir ? Qu'est-ce ? Est-ce un vieillissement ? Est-ce un beau temps pour sortir les petites vieilles ? Les petits vieux suivent-ils un chemin pentu ? Dorlotons les petites vieilles sous les tilleuls ? Comment se portent les ganglions de ta petite vieille ? Où mets-tu ton petit vieux ? Mets-tu ton petit vieux dans un panier ? Mets-tu ton petit vieux dans une caisse ? Gardes-tu ton petit vieux dans ton grenier ? Affarmes-tu ton petit vieux ? Abreuves-tu ta petite vieille ? La braves-tu au soleil ? La mènes-tu sous les étoiles ? À quel point est radieux ton petit vieux ? Est-ce la lumière qui l'illumine ? Est-ce la nuit qui le baigne ? Est-ce ? Est-ce toi qui m'appelles ? Pourquoi m'appelles-tu ? M'appelles-tu avec des mots ? Me dis-tu des mots sans suite ? Me suis-tu pas à pas ? Est-ce toi que je suis ? Te suivrai-je ? Où te suivrai-je ? Me suivras-tu sur le chemin qui mène au kiosque ? Me suivras-tu à travers bois ? Poserai-je mes pieds dans tes traces ? Te suivrai-je entre les paravents laquais ? Te suivrai-je comme le lièvre mâle ? Te suivrai-je comme le goéland ? Te suivrai-je comme les nuages ? Te suivrai-je jusqu'à la tombe ? Me suivras-tu allègrement ? Me suivras-tu jusqu'à ce taré à Bouddha ? Me suivras-tu par-dessus les obstacles ? Que faites-vous des obstacles ? Bousquidez-vous les obstacles ? Contournez-vous les obstacles ? Dépassez-vous les obstacles ? Sautes-tu les obstacles comme on saute les chèvres ? Fuis-tu à chèvre-mont ? Escalada-tu le mont de la langue des grammairiens ? Escalada-tu le mont ? En compagnie de qui escaladez-vous le mont ? Passez-vous le mont ? Dépassez-vous le mont ? Êtes-vous monté au mont ? Qu'avez-vous vu au mont ? Avez-vous vu le mont ? Avez-vous ? Qu'avez-vous ? Avez-vous enduré la mort ? Endurez-vous sans broncher les petits maux de l'existence ? Le moment est venu de nous dire pourquoi, Jeanne Savitskaya, vous avez souhaité que Selchuk Moutlou soit également avec nous pour une lecture ce soir. Une autre histoire de poils peut-être ? Non, c'est plutôt une question de vocivération. Il a une façon de s'exclamer. Même dans ses peintures, il s'exclame. Il dit « Ah ! » Et voilà pourquoi il est là. Selchuk Moutlou. Selchuk Moutlou. D'où proviennent ces illusions ? Illumination analogue, androgyne succulent, pavodazie, héroïnomane bleue, drogue d'amour fraternelle, fratricide énergique, puant baiser radioactif, vertige rétroactif, sur la toile les « ha » de mes plaisirs solitaires, or et argent sur la peau, j'ai le cou qui enfle, je suis la femme, je suis l'homme, le poète était masoque. Les stigmates me couvrent le sexe, traces de dents plaies béantes, le sperme coule sans retenue, poème de la douceur tatouée, 19 cm, s'écoulant le fiel, la viande obscène de mon corps contue, le malingre ignore le sang dans lequel il baigne, le malingre dans sa mixtion tend à la perfide perfection, l'humus. Suis sanglé, sanglier, bondage, abrité sous ses aisselles, durement rossé par les phalanges du point ami, tendrement entre le coude et le rable, sommes dans l'atelier du peintre, ivre de terre et bantines, et dans cette chambre marguerite, miozoti, coquelicot, bleuet, rose, lisse, crocus, tournesol, violette, mimosa et muguet, pétunia et hortensia, chèvrefeuille, géranium, tucilage, lilas, soucis et désespoir se nomment. Dans la baignoire, je m'ébrouille, soigne mes plaies dans la sphègne végétale, et puis quoi ? Suis sanglant de la viande bleue à mes moignons, de la bave à mes gencives, du sperme à ma queue, la sculpture de loulou emballée, terre cuite démoniaque sur le poitrail, le chiffre 6, gravé avec l'ongle du pouce, ma psoule hypogriffe. La croupe, le sperme, les testicules, l'éjaculation, la membrane, les mamelles, les mamelons, la luxure, la pisse, l'urine, la mixtion, la mouillure, la bave, la salive, le sel, le stupre, les lèvres, la langue, le palais, la gorge, l'anus, la luxure, le sexe, la bite, la verge noire, le pénis, l'érection, le stupre, le sang, le fluide, les sécrétions, le sérum, les menstrues, le goût, la luxure, les orifices, les trous, la bouche, l'ouverture, l'antre. Me voilà traîné par terre, le poète règle mon compte par mille subterfuges, me jette dans la fosse aux chevaux, m'en fait baver, pousse du soufre dans mes narines, s'affole, s'affale, siffle, aboie, marche sur les rotules, me nargue, me toise, me froisse, me pousse-t-il dans un imbroglio incompréhensible. Le malingre verse le vin brûlant sur ses parties, se retient de pleurer, se couche sur le verre pilé, lèche le carrelage froid, observe son obscène image reflétée, relâche ses muscles, ses gencives éclatent contre le sol, dans la moiteur de la chambre, par terre, les pierres précieuses. Elles ont vu ma peau incrustée de gemmes qu'elles voulaient décortiquer, elles cherchaient le mica, mes contusions furent compissées, mon pouce affole, j'ai le palu, je suis recouvert d'ortie et de stigmates, j'ai le corps et l'esprit fuligineux, je deviens mat, je trébuche, éjaculé tombe dans mon malstrom, enfin. Je fouillais dans mes poches et voilà des chardons, partout carline dans toutes mes belles affaires, ces fleurs, et mes mains nues et gratignées, griffées, saignées, grattées et même râpées jusqu'au sang, jusqu'aux os, au moignon, et moi je fouille à la recherche de ma chair, chaque geste m'arrachant un peu de viande, fraîche, et plus je creuse et plus je me confonds avec cette bière de chêne. La femme à la terre, ses seins, sa vulve humide, ses homoplates poreuses, le malingre ne donne, il est minéral, il crache son liquide séminal dans l'air, dans l'embrun, sa salivée, il la ravale, il la protège, le malingre nu et maigre. Le malingre ne peut respirer fort contre le tronc du être, s'écraser le cœur contre son thorax le tue déjà, lentement, par audace, par à coups, par amour. Le malingre ne peut fuir son dessein, trépasser quoi qu'il fasse, au qu'il aille, la camarde, sa constitution l'étouffe, l'encerre, il a la chaude pisse, la jaunisse, et sidéen le malingre morné. Inconscient dans cette pièce noire, la chambre du peintre, je bascule dans le profond rêve de la folie, la lucidité la plus effrayante m'accule contre moi-même. Bite tendue en avant, il est un bélier qui me charge, me poursuit à travers bois, clairière, myrtille, ronce, feuille de chêne, de hêtre, tombe sur moi dans le volte-face, ne m'échappe plus, immobile. Histoire d'autre temps, un rêve, vol haut et loin, désigne tout ce que je vois du bout des cils, nage comme l'anguille glissante, devient peintre, égocentrique, poète, prend de l'embonpoint aux quatre coins du monde, je vis entre ici et là, dans la lumière de ta bord. Rien n'existe si les girafes du sud meurent de plénitude, et que le radé goutte se délecte de mes restes, que les mères ne retournent pas d'où elles viennent, que maman ne me serre pas dans ses bras fins, ou peut-être l'Éden. Deux filles s'embrassent sous mes yeux, se lèchent, je regarde leur langue, je vois la salive passer d'un côté à l'autre, j'espère vivement qu'une main se pose sur un sein, ou peut-être dans le froc, la mouillure. J'entends ce poème, j'entends ce cri qui déchire mon « ha ». Les dents peuvent éclater d'une seule chiquenode, ou non, ce combat sera plus égal dents contre dents, tartre contre tartre. Les plus résistantes n'émettront qu'un simple filet de sang mélangé à la salive éclair. Les plus fragiles se fendront ou tomberont, elles seront avalées, se retrouveront dans l'estomac au milieu des pilons de poulet, des charlottes aux fraises, des champignons crus, du cappuccino italien, du sucre en poudre impalpable, des doigts d'enfant, des moignons de femme. Nous sommes dans l'atelier du peintre, et ses couleurs puent. L'essence de terribenthine m'étourdit, endort les parties dénudées de mon corps, ma peau rougit aussi, mes lèvres gonflent et mes cheveux tombent, mes papilles gustatives sont amères, je deviens transparent, et je ravale ma salive qui remonte, et les saignées de mes bras sont étrangement bleues. Nous sommes dans l'atelier du bonheur. N'ai-je pas volé mon nom jadis aux dynasties mortes, parents en pâleur qui me repoussèrent dans le froid, dans la mer, le nord, en plein jour d'octobre ? N'ai-je pas fait cela ? Ai-je cherché la nuit, la lune qu'elle s'éclipse, le noir ? Ai-je attendu cela ? Ou le poète cherche-t-il à pousser une ode aux cruels, un poème pour l'assassin, l'alcool et l'ambroisie pour les peintres, le feu, le soleil, les mots, la triste foule ? Veut-il la volupté ? La douceur du jeune homme endormi, sur le sable, sur les crevettes grises, sur les méduses fondantes, sa douceur au fur et à mesure, sur les algues ou l'argile, sur la terre glaise, ou dans la boue, sur le tuff, sur les pissenlits ou la luzerne, le jeune homme barbu au long cheveux, fin et blond, recroquivillé comme moi, dans un lit ou sur une table, chirurgicale en métal glacé, comme sur l'alain, comme dans une chambre mal chauffée, une chambre froide, sur un futon plat et dur, magnifique. La douceur est dans le harang cru de la mer du nord, d'ostande au ventre argenté, la douceur dans ce qui est saigné, tuer le lion, anéantir l'hydre, exterminer les oiseaux du beau lac Stenphal. Il me lit, pieds et poings, me lit, cœur et queue, me fait mal, blesse tout ce que j'aime, me blesse, ma femme, me nargue, me toise, verse tout l'alcool sur mon corps, sur mon corps dénudé, il verse le whisky, sur ce corps nu et décharné que j'habite, il murmure ses prières, j'entends ses invocations, meurs donc, meurs donc, meurs. Écume, bar, alcool, bière dont nous sommes victimes consternantes et lucides et vierges moribondes, drogues, fumées, chiques, nauséeuses dont nous ne connaissons que l'effet suave et beau, dormir et lovées autour de mon poing, peau, moi, tout le reste de ma vie, mon poing qui sent le sel, le rêve prendre le pas de mes pas sur la merde, sur un pont quelconque à Liège. Ça profil, commettrons ceci ensemble, tu termineras ou non, peu m'importe, tout le long je cracherai, saliverai, bavrerai, transpirerai, suerai, ferai mes crises d'épileptique, purerai, me torderai, me crisperai, m'étoufferai, m'écroulerai sous ton poids, suffoquerai, je pleurerai, pleurnicherai, sanglotterai, saignerai évidemment, mes dents tomberont et tu les ramasseras, je t'en intimerai l'ordre, tu me jetteras un sort. Il rit avec une voix rocailleuse, ah, parce qu'il disait des poèmes, l'air béat, l'air trop gros, les narines dilatées, les gencives rougies, son membre et son fétiche ou son totem, la peinture, son poids d'aveuglement, point de départ, point de chute, moi, rien ou tout, la légitimité, ses enfants autistes enfin. Surpris par la poésie, Alain Piard, Loïc Plérec, Frédéric Sourdoyer, Bernard Tretton, Frank Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada